salut salut la grande famille c'est encore mort aussi bien j'ai aussi tu es un nouveau sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker aujourd'hui je suis allé voir anaconda pour faire mon petit style parce que c'est chez lui on s'en ramasse et les styles maintenant on s'habille comme on veut bref la famille j'aimerais vraiment vous expliquer parce qu'il ya un papa tu m'as contacté aussi un papa ancien 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 force de l'ordre des côtes d'ivoire qui m'a expliqué son histoire et dit quand il était dans l'armée il aimait trop chercher femme tellement il aimait trop chercher femme il allait sortir avec une femme qui était déjà décédé ça faisait trois mois d'une ne savait pas voici l'histoire que je vais expliquer terre à terre comment il est rentré dedans donc c'était pour faire briefing pour dire aux gens arrivent vous qui aimez trop chercher femme là vous qui aimez trop chercher femme là vous avez vos femmes mais c'est vos femmes là vous suffit pas c'est les petits filles qui sont d'ailleurs là que vous voulez non venez écouter voici papa il dit avant de prendre sa retraite en cour d'ivoire il était colonel voilà j'ai pas dit branche de son truc faudrait pas qu'on le remarque mais l'année aussi il ya tellement des il ya eu tellement de colonel en cour d'ivoire donc j'ai pas dit bon et puis ça passe mais il m'a pas j'ai pas dit son nom bref voici le papa qui dit quand il était vraiment quand il est quitté bon il est quitté dans l'école des temps en temps formation tout ça là trois ans plus tard on les affecté à l'intérieur c'est pas abidjan parce que lui n'aimait pas trop abidjan il dit abidjan là bas tu dépenses trop donc il a laissé sa famille il a laissé ses enfants plus sa femme abidjan et lui-même où ils l'ont affecté il allait là bas pour travailler et il dit il était là bas il travaillait il travaillait avec ses collègues ils étaient ensemble mais travaillait travaillait oui ça allait ça allait bien bien et il a décidé de venir abidjan voir sa femme parce qu'il dit chaque fois du mois il doit venir abidjan fait deux ou trois jours et puis se retourne voir sa famille puis se retourne il dit à chaque fois il faisait ça un jour il allait abidjan à son retour il était dans le cas il était assis avec une jeune jeune fille et il a dragué la jeune fille il dit il a dragué la jeune fille paisiblement il dit la jeune fille non parfait même de la jeune fille même là ouais un drap parfait là même a pas quelqu'un tu dirais ça dans ce monde il dit quand lui mais ça c'est puis la jeune fille là même venait à côté de lui seulement là il dit l'odeur même là non ça c'est l'odeur même a rempli des choses à car il lui mais il dit non l'odeur lui mais il sentait l'odeur il était à l'aise il dit tellement djanjouké il est il a pris numéro de la fille oui il a pris numéro de la fille la jeune fille et il a demandé à la jeune fille tu descends ou tu descends sur la route la jeune fille dit non que moi je mets dans tel endroit il dit à lui même aussi il va passer là bas pour pour aller dans son où il travaille là où il va affecter et il a vous mais vous connaissez les hommes il dit mon petit moi je lui ai dit non que oui moi j'étais j'étais dans l'armée ici tant 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 ici ceci ici cela ici dans le corps et la fille aussi elle dit non que bon je suis une étudiante mais attirement je vais voir mes parents et après je vais me retourner donc c'était le style comme ça donc lui c'est le monsieur qui m'a expliqué l'histoire il dit c'est lui tu dois descendre d'abord bien avant que la fille continue et dans ça il a commencé à draguer la fille draguer 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 la fille et la fille lui a dit ah que j'aimerais voir mes parents bon il sait pas c'est quand on va se voir il dit non qu'il n'y a pas de problème moi si tu veux voici ça voici ceci voici que lui lui ça lui gêne pas une fois que lui il a pris le numéro là c'est fini on peut le gars peut s'appeler y'a rien que ça bidia ils vont se voir la fille dit ok y'a pas de problème donc il a commencé à draguer la fille il dit il a commencé à draguer la fille pendant six mois il dit mon petit depuis que j'ai signé c'est ma première fois de draguer une fille tellement que je suis il a dragué la fille là pendant six mois draguer la fille là pendant six mois il dit à ce temps même là y'avait pas les téléphones où on dit y'a caméra les téléphones caméra là y'en avait pas c'était les téléphones petit petit téléphone là donc les gars s'appelaient c'était coûteux mais lui il faisait l'offre il faisait amour au téléphone quand on dit amour au téléphone ça veut dire tu es au téléphone jusqu'à quand tu dors même tu es au téléphone tu as très d'occupe vous pouvez passer au moins deux heures trois heures quatre heures il dit quand il finit service comme cela là il rentre à la maison chez lui dans son petit coin là-bas il dit il couche jusqu'à il dort même c'est ça on appelle amour au téléphone et dans ça il dormait et puis causer avec la fille pendant six mois donc quand il arrive à bidjan quand il veut dit donne programme à la fille la fille dit non que oui il ya eu un empêche empêchement voici ça voici ceci voici donc pendant six mois la fille il faisait quelques transferts jusqu'en il dit un jour lui il allait à bidjan à voir sa femme et la fille lui dit ah qu'actuellement vraiment je suis en congé je suis libre le gars immédiatement il appelait la fille bon d'accord bon abidjan que moi abidjan la fille lui a demandé tu es marié dit non lui n'est pas il n'est pas marié mais il n'est plus avec la chose à la mère de ses enfants elle dit ok y'a pas de problème et il a demandé ses enfants à quel âge et il a dit il a dit il a un qui a il ya un qui a dix ans il ya un qui a une chose à 17 ans il ya la grande la grande elle a 25 ans donc les trois là vraiment ils sont chez mes parents donc il a commencé à mentir à la fille la fille dit ok y'a pas de problème or le problème où la fille dit je suis disponible à diab ce période la fille est décédée lui dit il a causé avec la fille pendant six mois les quatre mois c'était avec la fille mais les deux mois récents là les deux mois là la fille était déjà décédée ça fait ça fait trois mois plutôt ça fait trois mois que la fille est décédée donc ça veut dire lui l'a causé en réel six mois dans la voiture puisque lui car que lui l'a emprêté à ses numéros de la fille l'a pris là c'est normal mais les trois les trois mois de plus là c'est à air et vena lui causé il savait pas on dit la fille est décédée lui ne savait pas lui la tête de quoi il est dans son l'offre et la fille dit je suis disponible je suis en congé il est venu chercher la fille à abidjan et ils sont allés dans la ville où l'on a fait dans le pays je peux dire dans les abidjan mais reculé même je peux dire dans les zones ou dans les régions où l'on a affecté là c'est là-bas il est parti avec la fille alors il était là-bas la fille à à préparer il était avec la fille jusqu'à ce qu'il a appelé ses amis mais ses collègues ses collègues ses collègues dit ah mais vraiment toi t'as découvert oui parce que il m'a dit à découvert oui là elle a tout elle a craqué on dit crassé il dit à la fesse elle a tout elle a accompli il dit jo ça fait six mois que moi il couderait la fille là ouais on appelle ça livraison à domicile il était content il était content ses amis me l'enviaient jusqu'à ses amis lui a dit ah ma chérie pardon tu n'as pas tes camarades là-bas tes soeurs et la fille aussi elle dit non ok actuellement bon si vous voulez les soeurs et camarades je vais vous après je vais vous je vais partir à bidjan je vais vous mettre en contact avec mes camarades tout ça là donc ses amis dit oh il n'y a pas de problème les garçons nous on est comme ça donc dans ça il a commencé à sortir avec la fille sorti 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 ils ont fait un mois il était content il dit quand il quitte quand il quitte au travail il vient la fille là elle prend soin elle dit la fille là prend soin de jusqu'à le monsieur mais il dit il restait un peu il allait oublier ma femme parce que ma femme n'a jamais pris comme ça il dit elle vient elle me nettoie elle nettoie mes pieds elle me prend ici mes fesses ici jusqu'à moi mais jusqu'à chaque soir elle me masque le dos d'abord le corps hey le monsieur il est dans son love donc quand le mois est fini il dit il a décidé d'accompagner la fille la fille dit non qu'il faut me laisser chanter et travailler moi je vais partir mon seul il n'y a pas de problème et la fille est partie après ils sont donné rendez-vous encore deux semaines après la fille est revenue donc quand la fille est revenue ses amis lui ont dit mais toi tu n'as pas dit que tu voulais nous donner une copine là mais pourquoi tu nous a pas donné elle dit j'ai oublié tellement que vous savez à Bidjan là pourquoi vous n'avez pas appelé mon mari pour mon chéri pour lui dire non que ah il n'a qu'à m'informer je vais chercher mes camarades il dit ah nous aussi on a oublié excusez nous donc ils sont excusés la fille a fait deux semaines encore elle est partie déjà lui l'intérêt de sortir est revenant il ne savait pas tellement il aime femme il dit la fille est partie un jour il s'est levé il est allé voir sa famille sa femme et ses enfants donc il dit la fille dit elle a trouvé un boulot au restaurant donc grand restaurant il y a une question mais en vrai vrai mais la fille m'a travaillé là-bas et elle a fait un accident de voiture et elle est décédée ça l'a dit la fille même quand elle vient chez lui habit qu'elle porte là c'est dans même habit là elle est tépi elle est morte donc le monsieur il dit bon d'accord bon je viens dans l'endroit où tu m'a tu m'a dit tu m'a indiqué là je viens là-bas la fille dit il faut attendre bon après si aujourd'hui il ne travaille pas le jour si il travaille là je vais si tu vas venir moi-même je vais acheter manger pour toi il dit ok donc il était il dit il a passé il paraît quand il vient à Bidjan il fait trois ou quatre jours et puis il s'est retourné il dit il a fait cinq jours même parce qu'il était un peu patron là donc il a appelé ses enemas pour dire ah bon il fait une semaine ci donc ses amis lui dit non bon si c'est comme ça faut nous envoyer une mousseau là-bas faut dire à ta camarade que oui si elle veut se retourner dans la canvoyer ses camarades il dit oh il n'y a pas de problème il a appelé la fille il dit ah mes amis m'ont dit faut chercher trois là-bas là si vous venez ensemble là là ça va être bon il dit il n'y a pas de problème le monsieur il dit il va faire surprise à la fille il veut aller où la fille met travail il veut aller là-bas et il arrive là-bas il a pris photo avec la fille où il faisait les love photos il est en train de manger ensemble fait ceci oh seigneur parce qu'il dit à ce temps la même après les six mois il y avait un motorola qui est sorti motorola si les gens connaissent la marque là c'est ce qu'on appelait L6 L7 motorola L6 en clapet comme ça il dit lui il a payé L6 pour lui pour la fille L6 là c'est long là c'est pas en clapet L7 là c'est en clapet donc il dit il a acheté pour la fille en clapet lui mais il avait L6 la fille avait L7 à ce temps donc la fille a pris ils ont pris les photos lui il avait gardé les photos il allait dans le restaurant il demande nom de la fille Hey on dit non la fille là elle n'est pas là il s'assit il a fait commande tout ça là donc il mangeait et puis après ils ont dit mais la fille là elle n'est pas là depuis il y a longtemps hein qu'elle travaille plus ici il dit non mais moi j'ai causé avec la fille ça fait une semaine il me dit elle travaille ici il a dit ah bon la fille là elle travaille ici oh la fille elle est décidée ça faisait 3 mois ou on partait dans 4ème mois on partait dans 4ème mois lui il ne savait pas il dit oui que j'ai causé avec elle hier au téléphone voici son numéro voici ses photos quand elle vient chez moi voici où on prend les photos voici la date des photos parce que le téléphone là quand tu prends photo là il y a l'heure il y a date tout ça là il a montré la date tout ça là aïe ils ont appelé la fille même en question ses soeurs et ses soeurs sont venues sont venues dans le restaurant on dit ah voici le monsieur il dit il a vu vos soeurs il a une relation avec vos soeurs vraiment nous même on est dépassé il dit ça fait il a causé avec vos soeurs ils sont avec vos soeurs nous même on se pose la question si ce monsieur n'est pas revenant aussi et la famille de la jeune fille sont approchées du monsieur qui m'a expliqué l'histoire pour dire ah mon frère ça va il dit oui ça va ah tu es venu voir qui il a dit non de la fille aïe comment ça et non que je suis venu demander euh elle dit elle travaille ici j'ai causé avec elle hier on est ensemble tout ça là elle m'avait elle m'a dit non que lui elle va me présenter à ses parents dans deux mois parce que moi je l'aime je voulais vraiment la fiancée mais on lui dit là comment ça inventer pour qu'on puisse dire ouais c'est un diacromane c'est un diacromane ou diacromane ou quoi la même là pour dire c'est un homme sérieux il a commencé à s'inventer que lui il veut marier la soeur tout ça là il veut voir la famille et cela il dit il mange il a arrêté de manger la Popi il voit les gars parlaient et il a fait un commande pour ses belles soeurs hé 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 héF et les person police il dit non on veut pas on veut pas manger on veut te faire dépenser ce père de Marano et tu sais que il dit non c'est mais belle mais vous êtes comme même là il dit non qu'on veut pas te faire dépenser, nous on a dit à manger avant de venir ici, il dit ok y'a pas de problème, ils ont laissé le gars manger d'abord il dit, ceux qui sont venus annoncer la parole, même vous disent la vérité, ils ont laissé le gars manger d'abord mais vos semaines, on dit, faut manger d'abord, faut manger, après on va aller à la maison, tu vas voir nos soeurs à la maison donc il a mangé, mangé, il a fini de manger, ils ont pris le monsieur, ils sont allés ensemble chez sa famille et ils arrivent là-bas y'a des photos de la fille etc, tout 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 photos, y'avait des photos même quand quelqu'un meurt comme si là, on place une photo, et puis on met bougie il dit, il rentre au salon tout le monde est là, il est en train de regarder il dit, c'est ceux là, c'est récemment récemment tout le monde sont réunis puis eux l'attendaient il dit, quand lui, mais il est arrivé là-bas, lui, parce que c'était des gens comme d'autres, ou soit c'est lui, mais ils comprenaient pas donc quand il est arrivé là-bas, il voit beaucoup d'hommes comme ça oui Seigneur, c'est quelle famille ça là ah, il n'a jamais vu un beau comme ça ou bien donc lui, il s'est assis il s'est présenté et la mère de la fille lui a demandé ça va, oui ça va jeune homme, ça va il dit, oui ça va maman tu es venu voir qui ? il dit, non, je suis venu voir vos filles tant, 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 oui, on s'est donné rendez-vous mais après, elle m'a dit, elle était occupée donc, ce jour-là, elle ne travaille pas donc, j'ai vu, j'ai dit, bon, je voulais faire surprise et puis après je dis, ok on voit, il y a sa soeur qui a commencé à pleurer il dit, mais c'est quoi ça là ? donc lui, dans sa tête, il dit, mais c'est ça c'est quelle famille tolol ça là ? c'est quelle famille dingue ça là ? dans sa tête, il dit bon petit, dans ma tête, j'ai mis dans ma tête il dit, mais c'est quelle famille où ? c'est quoi ça là ? ou soit c'est l'émotion qui est entrée, elle est traversée parce qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un qui dit, il est corabillé, il est gradé, il est ceci on voit, deuxième pleure lui-même, tiens il tique d'abord mais qu'est-ce que ça ? la mère de la fille remue sa tête aïe il est là, il ne peut pas parler et c'est le père de la fille qui va parler pour dire notre fille notre fille il dit, notre fille le père se bloque et il dit, non papa chose comme André, vos filles on a pris des photos lui aussi, il veut se lancer il dit, on a pris des photos on a fait ceci, vraiment je l'aime oui, ça fait, on cause toujours mais il appelle la fille même à question le numéro de la fille ne passe plus notre fille un père, il dit notre fille et puis il se bloque il répète encore notre fille lui, il ne s'est pas posé des questions il dit, lui, il était dans ce nuage de love mais quand ils ont dit nos filles sont décédées ça fait au moins on s'en a 4 mois il dit, il est là comme ça il dit, manger qu'il a mangé là manger là, il était dans son vent en même temps il dit quoi ? il dit, ça fait 4 mois que nos filles sont décédées voici la photo où ils ont mis bougies et voici son t-shirt qu'on a fait l'année où elle est née l'année où elle est décédée voici ça et le monsieur montre sa photo où il était avec la fille on dit, oui sa bisse, elle avait porté puis elle a fait accident de voiture le gars ne croit pas encore il dit, papa voici la date j'ai montré la date de photo même à vous à ses soeurs on dit, la fille est décédée ça fait on s'en a 4 mois il dit, le gars là il est devenu fou il est devenu fou là là oh 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 il est devenu fou là là il ne sait plus quoi faire il est dans sa tête là il dit, André c'est André ils ont pris deux mammites et puis selon quand il s'en a il dit, il ne croit pas il dit, c'est un révine c'est quoi ça le gars commençait à pleurer lui-même il dit, il imagine son truc l'a trahi tellement il aime femme son truc l'a trahi aujourd'hui c'est un révine lui il est sorti vraiment il dit quand il est quitté là il est allé voir sa mère sa mère l'a pris sa famille il l'a amené chez les Niamboa voilà, ceux qui connaissent les Niamboa voilà, ils sont allés là-bas et ils ont fait ils l'ont traité il fait ceci il dit, quand lui il dort quand lui il dort il voit la fille dans son rêve même quand il fait petit si seulement il voit la fille dans son rêve la fille est toujours là à côté de lui ah mais quand ils sont allés voir les Niamboa les villages là-bas ils ont fait des choses jusqu'à aujourd'hui il dit, mais ça a passé il dit, mon fils même si aujourd'hui je suis retraité je n'ai pas dit je n'ai pas l'argent j'ai l'argent mais quand il est dans ma voiture mais quand il marche quelque part je n'ai même pas femme même pour dire je vais regarder des filles même où regarder les fesses il dit je ne vois même plus ça ma femme ou rien mais il dit mon fils oui je ne te parle et là il lui a dit moi je dis ah papa donc tu as informé ta femme il dit oh mon petit si il informe ma femme elle risque de me fuir elle va dire moi aussi vous voulez chercher des femmes vous voulez chercher des femmes c'est comme ça les retombées là c'est comme ça ça va venir sur vous vous qui voyez les filles seulement même partout vous draguez les filles vous ne savez pas c'est qui vous draguez vous ne savez pas c'est qui vous draguez toi tu dragues quelqu'un tu ne connais pas sa famille tu n'es pas en contact avec sa famille même même petit frère tu n'es pas en contact avec une personne même pour dire tu vas vraiment personne toi tu causes la personne tu es dans l'ov on va enlever ça dans tes yeux il y a une autre histoire encore où ils m'ont expliqué où le gars s'est retrouvé il s'est retrouvé il s'est réveillé mais s'il tombe comme ça il est couché s'il tombe il s'est réveillé il est couché dans le cimetière s'il tombe lui c'est une histoire trop grave il y a des histoires la famille vraiment c'était pour vous dire que oui vous les chercheurs des femmes il y a tellement surtout chercheurs des femmes chercheurs des garçons aussi faisons beaucoup très attention car souvent car souvent il y a des choses qui se passent vous qui aimez le sexe vous qui laissez vos femmes pour aller tromper vos femmes ou vos hommes souvent les gens viennent vous tester pour vous faire du mal ou les gens viennent vous tester pour que vous arrêtez même de faire ce que vous faites faisons beaucoup très attention quand tu aimes quelqu'un il faut rester avec la personne oui si tu aimes quelqu'un il faut rester avec la personne ne dis pas il va changer ici il va passer ici il va changer ici il va passer ici tu risques d'être condamné tu risques de te mettre dans le trou la famille si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube ma page Facebook Instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker et dis on est dans fait des anacodas son style là on est dedans à très bientôt ciao bisous ceux qui ont des des histoires voilà envoyez-moi on va expliquer un peu on va avancer on est dedans qui C'est parti.